L'Union européenne peut-elle passer outre l'opposition de la Hongrie et de la Pologne pour faire adopter son plan de relance ? A quelques jours du sommet européen, le secrétaire d'État français aux affaires européennes Clément Beaune envisage à cette éventualité alors que Varsovie et Budapest continuent de s'opposer à la conditionnalité du versement des fonds au respect de l'État de droit. Si la Hongrie et la Pologne se refusent toujours à valider les choses en l'État, alors il faudra en venir à une solution plus radicale qui consiste à mettre en œuvre le plan de relance européen à 25. C'est juridiquement lourd mais possible. Notre position est claire, on ne sacrifiera ni la relance ni l'État de droit. Le veto de ces deux pays bloque l'adoption du plan de relance de 750 milliards d'euros destinés à faire face aux conséquences de la crise du Covid-19. Mais l'unanimité est requise pour accorder à la Commission européenne le droit d'emprunter sur les marchés afin de le financer. Autre difficulté, ce plan de relance est adossé au budget des sept prochaines années qui se chiffre lui à plus de 1000 milliards d'euros. Alors comment contourner ces deux vétos ? La première option consisterait à transférer le contenu du plan de relance au sein d'un accord intergouvernemental à 25, comme cela avait été le cas lors des débuts de l'espace Schengen quand certains États étaient réticents. Autre solution pour contourner les vétos de la Hongrie et de la Pologne, gérer les dépenses européennes de façon mensualisée sur la base du budget actuel. C'est le régime dit des 12e provisoires. Les 25 ont donc plusieurs cartes en main et mises sur le fait que la Pologne et la Hongrie ont trop à perdre. Rien que pour le plan de relance, sur trois ans, 28 milliards d'euros ont été attribués à Varsovie et un peu plus de 7 milliards à Budapest. Quant au budget européen, le fonds de cohésion à lui seul prévoit d'octroyer 75 milliards d'euros à la Pologne et 22 milliards à la Hongrie. La Pologne, premier bénéficiaire de ces fonds, a donc peut-être encore plus à perdre. C'est peut-être la raison qui a poussé Varsovie à faire un pas vers Bruxelles cette semaine. La Pologne s'est dit prête à trouver un compromis sans rouvrir la discussion sur le mécanisme de conditionnalité, tandis que Viktor Orban ne bouge pas d'un iota. Une des unions des deux réfractaires risquerait donc d'isoler encore un peu plus la Hongrie sur la scène européenne.